Aujourd'hui, on est à peu près 7,55 milliards d'êtres d'habitants sur terre, d'êtres humains. Demain, en 2050, très probablement 9,5 milliards d'habitants. Donc il faut bien trouver un moyen pour nourrir toutes ces bouches. Ce moyen, c'est l'agriculture. Dans l'agriculture, il y a deux pans très importants. Soit tout ce qui va être poisson, œufs, viande qui va venir de l'élevage, ou alors tout ce qui va être fruits, légumes qui vont venir de la culture. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est de parler de la culture. Mais les mêmes efforts sont faits dans les deux cas pour améliorer les pratiques et les rendements. Alors, on va prendre un exemple. On va prendre le maïs. Je suis sûr que c'est une plante que tu connais bien, tu as déjà mangé. Alors le maïs, ça a été redécouvert par Christophe Colomb lors de son voyage aux Amériques. C'est une plante qui était cultivée en Amérique du Sud et on l'a rapportée sous une forme qui est déjà très proche de celle qu'on connaît aujourd'hui. Mais le plan de maïs n'a pas toujours été, n'a pas toujours ressemblé à ça. Avec tous ces gros grains bien rangés, riches et bien juteux. Pour donner un exemple, on va parler de la théocynte. La théocynte, c'est un lointain cousin de notre maïs actuel. Et ça donne une bonne idée de ce que devait ressembler le maïs au début, au balbutiement de l'agriculture et de son utilisation. Car effectivement, il faut se poser la question, comment on est passé de ça, la théocynte, à ça, le maïs ? Alors, pour le voir, il faut comprendre que tout se passe grâce à la reproduction et à la sélection. Alors, la reproduction, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement qu'on va croiser les individus, et donc les plants de maïs, entre eux. Grâce à la reproduction, on sait très bien qu'il y a une variabilité. Tu ne ressens pas exactement à ton frère ou à ta sœur, parce qu'effectivement, à chaque génération, on a une variabilité. Donc, si je prends un premier exemple, un petit épi de maïs, mais qui a plein de petits grains, et puis je vais le croiser avec un plant de maïs qui, lui, a très peu de grains, mais des gros grains et un grand épi. Eh bien, bien évidemment, la génération suivante, une fois que j'aurai fait un croisement, une reproduction, je vais avoir plein de petits plants de maïs. Il y en a qui vont ressembler plus au père, plus à la mère, pour ainsi dire. Et dans ça, on va avoir des individus qui vont présenter un peu le mélange des deux. Et on va donc sélectionner nos plants de maïs qui vont être plus gros et qui ont plus de grains. Et donc, au fil des générations, on va pouvoir s'intéresser à des caractères qui nous intéressent. Nous, ici, pour la plante de maïs, c'est d'avoir des gros épis avec des gros grains. Alors ça, ça permet d'avoir les épis qu'on reconnaît aujourd'hui. Mais il faut ajouter à ça le fait qu'on est passé à des grandes monocultures, des champs très très grands, avec une mécanisation, les outils des tracteurs de plus en plus grands, étant capables d'élaborer encore plus les sols. On a amélioré aussi nos rendements grâce aux produits phytosanitaires. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les engrais chimiques qu'on met dans le sol. Les engrais, c'est des bons sels minéraux qui nourrissent bien les plantes. Et puis, on va rajouter aussi des pesticides, comme les herbicides ou les insecticides, qui vont tuer les plantes ou les insectes ravageurs, ceux qui ne nous intéressent pas, et qui poussent malgré tout. Là, on veut faire pousser nos plants de maïs. Donc, avec tous ces éléments-là, on arrive à avoir une production et un rendement très conséquents. Alors, malheureusement, nos pratiques modernes liées à l'agriculture ne sont pas sans problème. Les problèmes, l'un des premiers problèmes de cette façon de procéder, c'est l'érosion des sols. Le problème, c'est qu'avec la mécanisation et les tracteurs de plus en plus grands, et ces grands champs très étendus, le sol est souvent victime des pluies qui viennent l'éroder. L'eau va emporter avec lui le sol, et le sol, ce n'est pas seulement le substrat ou le support sur lequel poussent le maïs ou tout un tas d'autres cultures. C'est avant tout un lieu où des êtres vivants vivent à l'intérieur, permettent la minéralisation aussi naturelle des sols, et permettent donc la nutrition des végétaux. Et puis, il y a aussi un autre problème lié à l'utilisation d'engrais ou de pesticides, c'est la pollution des eaux. Effectivement, rajouter ces engrais, ces pesticides, entraîne une contamination, puisque l'eau de pluie, elle ne s'arrête pas autour des champs, elle traverse aussi ces champs. Et donc, avec un exemple, peut-être que tu connais les marées vertes en Bretagne, qui est un problème récurrent en Bretagne, où les agriculteurs vont déposer beaucoup d'engrais, voire même des lisiers, parce qu'il y a beaucoup d'élevages porcins, et donc on va déposer les déjections, les crottes des porcs dans les champs, puisque ça permet de faire un engrais naturel, donc ça c'est plutôt bien. Malheureusement, comme cet engrais est trop riche, il va ruisseler avec les eaux, puis se retrouver dans les fleuves, et enfin sur les bassins côtiers. Et sur les côtes, tous ces engrais vont être très utiles pour une algue verte, qui va proliférer, donc, et poser des grands problèmes sur les littoraux. Un autre souci lié aux problèmes agricoles, c'est bien évidemment la pression sur la biodiversité. Alors, la communauté scientifique est en train de sonner l'alarme vis-à-vis de la disparition massive des insectes qu'on connaît en ce moment. L'agriculture n'est pas la seule fautive, mais elle en est très probablement aussi un des acteurs, puisque porter des insecticides diminue la présence d'insectes. Il faut savoir que les insectes sont très importants, puisque ce sont eux qui permettent la pollinisation, et donc la venue de fruits et de légumes qui nous intéressent. Qui plus est, d'autres recherches ont montré qu'un tiers de la population des oiseaux ont disparu ces 15 dernières années de nos campagnes françaises. Là encore, ce n'est pas que la faute de l'agriculture, mais en participant à la diminution des insectes, on diminue à la population d'oiseaux qui s'en nourrit. Et malheureusement, tous ces éléments vont se nourrir les uns les autres. L'érosion des sols va entraîner une pollition des eaux plus forte, car le sol pourra moins retenir les herbicides et les pesticides, qui vont se retrouver dans des environnements autres que les champs, et qui vont poser des problèmes pour les espèces d'autres milieux, d'autres environnements. Et donc, c'est un cercle vicieux. Malgré tout, et en termes de bilan, pour être un peu plus optimiste, il faut que nos améliorations et nos rendements, qui ont besoin d'être là pour nourrir presque 9,5 milliards d'individus en 2050, soient en équilibre avec nos besoins et l'environnement. Il existe malgré tout des solutions. Par exemple, sur le maïs, on connaît très bien un ravageur. La pyrale est un papillon qui va pondre sur les grains de maïs, car sa chenille raffole des maïs. Alors ça, c'est un problème pour les agriculteurs, mais il existe une petite guêpe qui, elle, va pouvoir se débarrasser de la pyrale. Donc on peut ensemencer de l'arbre de cette guêpe les champs de maïs, et donc ça permet de diminuer les insecticides déposés sur ces champs. Deuxième possibilité, la polyculture. C'est faire des champs beaucoup plus petits, mélangés avec plein d'autres espèces cultivées. Ça diminue les besoins en engrais, ça diminue les besoins en insecticides, et ça améliore la biodiversité. Donc, toujours penser, dans l'avenir, d'équilibrer les rendements et l'amélioration des cultures avec nos besoins et l'environnement.